que c'est ce type de réaction-là qu'il y a dans les vraies piles de lampes de poche et d'autres choses. Alors, attention, je vais mettre mes électrodes dans les deux béchères. Remarquez que les deux béchères, ils sont séparés, simplement reliés par un tube. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on libère comme différence de potentiel, qu'est-ce qu'on génère comme différence de potentiel. C'est étonnamment semblable au citron. Il y a plusieurs constituantes à une pile électrochimique. La chose la plus importante, c'est de connaître de quel type de métal était constitué chacune des électrodes. Ici, on avait une électrode d'aluminium et une électrode de cuivre. Une autre constituante que vous pouvez remarquer, c'est le poncelin, c'est-à-dire le tube qui est placé entre les deux béchères qui permet la circulation des ions. Maintenant, si on sait qu'on a de l'aluminium et du cuivre, on peut se demander quel type de réaction se produit à chacune des deux électrodes. Alors, si on se rappelle le tableau qui présente les meilleurs oxydants en ordre, on voit que le Cu2+, c'est le meilleur oxydant parce que c'est lui qui est le plus haut dans le tableau. Au contraire, le Al3+, c'est bas dans le tableau, ça veut donc dire que ce serait l'aluminium, le Al, qui est le meilleur réducteur. Sachant cela, on peut dire que la réaction qui va se passer du côté du cuivre, c'est la réaction directe, c'est-à-dire Cu2+, plus deux électrons qui donnent du Cu solide, et, au contraire, du côté de l'aluminium, c'est la réaction inverse de celle qu'on voit dans le tableau, c'est-à-dire la réaction de l'aluminium qui donne Al3+, plus trois électrons. Quand on regarde ça comme ça, on voit que Cu2+, plus deux électrons, c'est une réduction, tandis que de l'aluminium qui perd des électrons, donc qui va faire du Al3+, plus trois électrons, ça, c'est la réaction d'oxydation. Quand on connaît de quel type de réaction se produit à chacune des électrodes, on peut qualifier les électrodes parce que la réaction d'oxydation se produit à une électrode qu'on appelle l'anode, tandis que la réaction de réduction, elle, se produit plutôt à l'électrode qu'on appelle la cathode. Aussi, puisque c'est à l'anode que les électrons sont produits, on dit que l'anode a une polarité négative, et, au contraire, on dit que la cathode a une polarité positive.